hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le jour du calendrier de l'avant numéro 16 les inventaires soins au niveau de ma coiffeuse cette année j'ai décidé de le faire un petit peu différent pour changer qui est tout éparpillé en fait il est pas mal de choses la calendrier de l'avant ne vont pas aider on le sait c'est pour ça que je le fais un petit peu avant c'est mon truc du piercing ce make up là vous le verrez en vidéo soit vous l'avez vous l'aurez déjà vu soit vous le verrez plus tard je sais plus j'ai fait beaucoup de vidéos du coup on va partir sur l'inventaire soins cette année et pour l'année prochaine j'ai décidé de départager tout en catégorie c'est à dire j'ai fait le make up au niveau de ma coiffeuse j'ai fait les soins qui a au niveau de ma coiffeuse et je ferai une autre vidéo avec tout ce qu'il ya au niveau de la salle de bain je trouve ça beaucoup plus simple à ranger en fait par catégorie et pour refaire le listing en sachant que souvent les listings je les fais pas au même moment donc pour commencer les échantillons parfum j'en ai 14 ça je vous ai fait ma vidéo collection de parfum je sais plus si je vous ai montré mais j'en ai 14 dans tous les cas ils vont passer un project panne l'année prochaine les miniatures parfum j'en ai cinq en sachant que j'en ai demandé pour le père noël par mon moment et par mon grand frère en sachant que les échantillons parfum je veux les utiliser et après faire la collection des petits flacons je les trouve tellement mignons les petits flacons mon coeur fond et au niveau des parfums j'en ai neuf ce que je veux dire en parfum je parle des grands parfums pour l'instant sachant que vous savez avec le calendrier de la vente body shop j'en ai trois alors ça c'est je crois que c'est le seul truc que j'ai retourné du parfum du calendrier de la vente que mon cher a fait c'est les trois parfums ça m'a du coup voilà on va parler des crèmes corps dans la gamme parfum parce qu'en fait j'ai un dans ma coffret j'ai un truc où je mets tous mes parfums et j'ai mis dans cette catégorie là tous les toutes les crèmes corps qui allaient avec donc juste pour vous montrer ce que j'ai ce que c'est pour ça je vous dis j'ai tout départager donc et en même temps aujourd'hui je veux en gros aujourd'hui je vais vous dire le nombre que j'ai dans la catégorie et je vais vous montrer ce que j'ai dans la catégorie voilà donc juste je redépartage parce que moi j'ai fait le petit bordel donc dans les crèmes corps parfumé j'ai de chez victoria secret le love spell j'ai le parfum ça la brume corporelle que j'utilise et j'ai aussi la crème pour le corps j'ai le cancer by florer le lait parfumé le lait parfumé la nuit trésor de chez l'encomme également le paradoxe le lait corps parfumé de chez prada j'ai aussi le flower bomb de victorian roff le lait parfumé pour le corps et j'ai également le lait parfumé hydratant de chème du parfum my way de dur du armand le projet peau de bébé je vais continuer l'année prochaine c'est sûr je serai certain parce que j'ai beaucoup beaucoup j'ai également un gel douche parfumé de aqua di diohana joie diohia diohia je sais pas de giorgio armini ça je vais certainement l'utiliser bientôt nous ça sent bon dis donc compare oh ça sent bon ça bref voilà au niveau des trèmes main j'en ai quatre j'ai marqué quatre alors que là j'en ai que trois attendez oui j'en ai quatre ans en cours ah oui c'est toujours en cours d'utilisation mais les oula c'est compliqué aujourd'hui donc je redis les chiffres que je vous donne c'est ceux qui sont encore d'utilisation et ceux qui sont en stock j'ai fait le total en fait j'ai pas j'ai pas fait deux catégories genre ce que j'utilise en cours et ceux qui sont en stock donc pour les crèmes pour le visage que j'ai sur dans ma coiffeuse j'en ai quatre j'en ai une de chez clarence la crème jeunesse des mains dont je n'ai pas ouvert j'ai ben de chez floor by kenzo j'ai la crème pour les mains elle doit sentir bon mais j'en ai encore deux qui sont ouvertes j'ai l'as pas la crème main de chez action et j'ai la rituelle ça va être du garden qui est beaucoup plus ça c'est plus un baume ça c'est plus une crème pour les mains mais je les mets dans la même catégorie c'est plus simple au niveau des démaquillants j'en ai quatre alors j'ai ben cela que j'utilise en cours mais qui est bientôt fini vous voyez c'est source micellaire enchantée eau démaquillante c'est quoi qu'il ya un truc qui a coulé je sais pas ce qui a coulé je poserai ça à côté donc du coup je vous disais la source micellaire enchantée eau démaquillante micellaire de chez garantia qui sent la fleur d'oranger il est très bien sauf pour les maquillages hyper ça hyper chargé j'ai aussi qui entamé de chez yves rocher le pur bleu et le démaquillant le démaquillant aux yeux express vous voyez je l'utilise quand je fais des maquillages hyper chargé je vais pas m'amuser à utiliser ça en fait tout simplement après ça j'ai j'ai marqué qu'un ah non cinq c'est bien ça cinq de chez clarence j'ai l'eau micellaire démaquillante comme ça c'est un bon format 200 millilitres je les mets debout juste à côté de moi parce que là en sachant que je suis sur mon lit mais je crois que c'est ça qui a coulé non c'est pas ça c'est quoi qui a coulé je sais pas de chez bifaz j'ai la solution micellaire démaquillante j'ai pris ça parce que j'avais oublié que j'en avais encore en stock c'est en fait tout ce qui est eau démaquillante démaquillant machin c'est tout au fond de mon de mon placard tiroir de mon tiroir donc je les voyais pas maréline t'es intelligente bref et le dernier que j'ai c'est une huile démaquillage de chez sotis visage et yeux j'ai encore un moment vrai je suis à 6 je suis à 6 les gars parce que je je vais corriger je suis à 6 parce que j'ai encore l'huile démaquillante de chez herborian dans la salle de bain je corrige je suis à 6 mais je suis en train de le finir clémentine la fille de mon chéri et l'utilise aussi elle aime beaucoup les huiles démaquillante donc dès qu'on aura fini l'autre je lui mettrai celle là pour qu'elle l'utilise et après je lui rachèterai des nivea mais cela je le mettrai pas forcément dans quoi que si je les utilise de temps en temps quand par exemple hier on avait une soirée halloween le 4 novembre je sais et j'étais maquillé hyper chargé donc j'avais utilisé l'huile démaquillante donc on verra donc voilà l'océan tonique mais j'en ai que deux c'est toujours les mêmes j'en ai une elle est utilisée un quart et j'ai l'autre c'est la rose water de chez action je l'aime bien le matin ça fait le taf quand j'ai la peau un peu trop grasse je trouve pour me maquiller mais après je fais mes soins les sérums visage attendez parce que là c'est mélangé aussi comme d'habitude ça 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 non ça non qu'est ce que c'est que ça toute ma vie c'est mélangé bon bref ouais c'est tout sérum visage j'en ai deux ben ça c'est les deux qui sont non attendez sérum visage en tout j'en ai huit j'en ai donc deux en cours celui ci que j'utilise matin soir c'est le sleeping le booty slip ampoule face sérum de chez essence j'en suis à la moitié il fonctionne très bien j'adore la texture et pour les cernes j'ai de cheveux ordinarie la caféine solution je suis en train de voir si ça fonctionne ou pas mais vu que je suis pas régulière je ne peux pas dire que ça fonctionne ou pas ça c'est ma vie c'est je veux faire un truc mais c'est comme si je le faisais pas bien et après je vous montre tous les autres sérum que j'ai ça c'est les huiles sérum sérum et sérum alors en premier j'ai deux échantillons c'est pas ça ça va là alors en premier j'ai un échantillon les échantillons je pense que l'année prochaine je vais les passer en premier pour libérer de la place au niveau du stock donc en premier de chez biotherme j'ai le life plein ton élixir le sérum régénérant fondamental je l'avais eu en format miniature que j'avais adoré mais quand j'ai vu le prix ça coûte trop cher j'ai également de chez v body shop le cb annonce assez une huile pardon de chez sephora oui parce qu'après j'ai tout rangé je me suis dit ah mais si je filme la vidéo faut que je j'ai envie de tout vous montrer voilà du coup de chez sephora j'ai le super sérum avec la ultra glow sérum comme ça j'ai la miniature du avancet génétique de lancôme donc celui-ci il passera dans les premiers de chez essence de la gamme et le good stuff j'ai le face sérum hydrate un glow au à l'ananas que j'adore j'avais déjà utilisé une fois de cheveux ordinarie j'ai le hyaluronic acide 2% b5 ça que je n'ai toujours pas osé utiliser et en dernier j'ai le alors ça les packaging comme ça c'est affreux pour les yeux c'est le face sérum de chez essence avec de la l'eau de rose hydrating with hyaluronic acide attendez j'essaie de vous cherchons français sérum pour le visage avec des perles d'eau douce voilà c'est pas plus compliqué que ça sérum visage contour des yeux j'en ai que deux j'ai le contour des yeux de chez biotherme de la gamme blue therapy aïe qui celui ci avance ça avance petit à petit il sent il est très très bien celui ci je l'aime beaucoup et de chez clarence j'ai le total aï lift concentré zone regard lift redensifiant voilà j'en ai que deux et je crois que l'année dernière j'étais aussi à deux donc c'est pas mal les huiles pour le visage j'en ai quatre donc j'ai celle que j'utilise en ce moment c'est la augustinus bader le face oil huile pour le visage et j'avance je suis super fière de moi j'avance en fait ça je l'utilise le soir le soir pour finir ma ma routine je mets ça pour pour bien compléter on va dire je mets ça là parce que ça je faut que je les range après ça retourne dans ma coiffeuse j'ai également du coup de levée body shop le cbd restoring face oil de chez augustinus bader ben j'ai la même huile en backup alors je l'avais en backup parce que j'avais acheté les coffrets quand ils étaient soldés il y avait une partie que j'avais donné à à théo et une partie que j'avais gardé moi et après j'ai l'huile de chez paille 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 la huile de nuit détoxifiant pour le visage qui est comme ça je sais qu'il faut la secouer avant l'utiliser après nous passons aux crèmes visage j'en ai actuellement 18 entre les échantillons et tout le tralala alors j'en ai trois qui sont ouvertes j'ai la biotherme la blue therapy night que j'utilise la nuit voilà je vous voyez que je fais des efforts pour faire ma routine un soyez faire de moi s'il vous plaît non moi je suis fière de moi même c'est tout point je cherche pas à comprendre j'ai également la na et c'est la hydratant et éclat crème gel comme ça que j'avais acheté quand on était en belgique parce que j'avais oublié de mettre ma crème dedans j'ai été con donc voilà et j'ai la pure mériture des crèmes de chez action qu'on avait eu dans un calendrier l'avant il ya x temps je suis en train de la finir je vais y arriver cette crème elle hydrate oui mais son parfum il sent super fort c'est horrible c'est horrible enfin après ça je vais vous montrer ce que j'ai alors je vous montre d'abord les échantillons parce que cette année j'ai pas mal d'échantillons parce que j'ai fait plein de cadeaux j'ai commencé à faire mes cadeaux de noël et vu que j'arrive à des montants assez haut 1 on va se va pas se le cacher dans on me donne plein d'échantillons donc en premier je vais juste vous les mettre par catégorie parce que j'ai eu est ce que c'est la même non c'est pas la même alors j'ai eu deux échantillons de chez lancôme la régénierie multi lift la crème anti âge de chez lancôme la crème anti ride et uniformité de chez biotherme et là j'ai deux crèmes multi glow crème rose éclat révélatrice de chez lancôme en deux petits formats voyez déjà rien que ça comme format je l'utilise en format miniature j'ai la biotherme l'aqua source cica nutric cream crème riche hydratante peau sèche de chez clarins j'ai le bomb beauté éclair effet tenseur et éclat alors ça je sais pas trop si c'est une crème si c'est une base je sais pas trop ce qu'ils utilisent clarins est ce que vous pouvez me dire ce que c'est exactement de chez nivea j'ai cette crème là c'est tout marqué en allemand là ils disent crème hydratation 24 heures intensive plus génère régénération c'est vrai c'est pour les peaux sensibles bah c'est une crème hydratante quoi ça pourra faire l'affaire de chez et le goût stop j'ai la six cafés crème celle ci je l'avais déjà utilisé l'année dernière elle était très très bien de chez nivea du calendrier nivea 2 l'année dernière j'ai la nivea care comme ça j'ai la nivea soft ils disent crème et corps donc crème visage corps et main donc voilà j'ai également la rose un de hyaluronique de chez nivea il est comme ça je pourrais pas exactement vous dire c'est marqué tout un allemand voilà et de cheveux body shop j'en ai deux gsl la crème hydratante au cbd de cheveux body shop et la crème hydratante hydratante révélateur d'éclat vitamine c de cheveux body shop donc quand j'aurai fini toutes mes petites crèmes j'utiliserai un autre format on verra parce que je pense que je vais d'abord mettre en priorité les les bébés format tout simplement crème visage exfoliant pour les lèvres j'en ai que deux j'ai le oh la la lip rub de chez rituals ce truc c'est joli mais j'arrive pas à l'utiliser parce que je n'arrive pas à ouvrir cette boîte voilà j'arrive pas voilà et j'ai le coffee to glow le le scrub l'exfoliant pour les lèvres j'arrive pas à ouvrir cette boîte ça m'énerve j'aimerais bien vous montrer mais j'arrive pas voilà ça m'a saoulé nettoyant visage j'en ai trois c'est ce qui est marqué j'en ai trois j'en ai un dans ma salle de bain c'est le vitamine c de cheveux body shop j'ai également le lait nettoyant doux visage de chez rennes renne clean skin care et j'ai le nettoyant visage naturel de chez respire ça je les avais eu dans des calendriers l'avant comme le vitamine c que je suis en train d'utiliser le vitamine c de temps en temps je suis pas bonne élève c'est vrai en plus je suis pas bonne et elle exfoliant visage j'en ai seulement deux dont un échantillon j'ai le comfort scrub de chez clarence exfoliant lui huile nourrissante voilà tout petit format à penser à utiliser ça serait pas mal et j'ai le daily mirofuelan de chez dermatologica c'est une poudre en fait et il ya 13 grammes que je n'ai jamais utilisé il faudrait peut-être que je pense un jour à en faire mais pour l'instant exfoliant visage c'est fait les masques en peau j'en ai 12 dont minimum un dans la salle de bain les autres ils sont là je vais vous les montrer donc j'en ai encore tout plein en fait qui viennent de calendrier de l'avant en premier de chez sotis j'ai le masque purifiant aux deux argiles j'ai le innisfree masque à l'argile réducteur de porc au super amas volcaniques de chez catrice le masque masque de nuit non c'est ça oui attendez je vous cherche en français parce que ces chiens ils mettent pas en français à chaque fois masque visage de nuit régénérant aux squalane enrichi en céramide et yuzu voilà j'ai le oula c'est ça les tomber j'ai le roxy glam facial clé masque comme ça de chez clarence j'ai le sos hydra masque fraîcheur hydratant hydratant intense comme ça de chez fraîche j'ai le masque de nuit raffermissant au thé noir à l'extrait de belles de nuit réconfortant comme ça de cheveux body shop j'ai le masque purifiant éclat jamais utilisé par exemple de cheveux body shop aussi j'ai le masque gommant illuminateur jamais utilisé non plus de chez herboréant j'ai le masque re surface en cinq minutes qui est comme ça et en dernier j'ai le masque apaisant ultra réconfortant de chez rennes beauty rennes rennes clean skin care pardon les masques en tissu j'en ai 13 en premier j'ai les hydrogèles et patch de chez essence comme ça après ça j'ai de chez j'ai beaucoup de masques pour le contour des yeux j'adore les masques essence contour des yeux j'ai la version emily in paris la version classique et j'ai également celle de chez patchologie j'ai aussi un masque pour les lèvres de chez peguissage j'ai un masque pour le visage de cheveux body shop à la vitamine c là il y en a deux ça que j'ai compté en deux j'ai le q10 power et là j'ai le good morning fresh skin je savais même pas que nivea faisait des masques comme ça on se n'est plus j'ai le face masque de bell oxygène et j'ai la version charbon comme ça et en dernier il ya un masque pour le nez des incrustants alors là c'est de peguissage spécial homme mais si j'ai envie d'utiliser ça pour mon nez j'utiliserai ça pour moi mais un masque c'est un masque il n'y a pas forcément homme femme je sais pas qui un masque c'est un masque pour les baumes à lèvres j'en ai actuellement 15 et je crois que j'en ai pas fini beaucoup cette année parce que je suis toujours avec les deux mêmes le lip butter de chez le body shop que je suis en train de bien utiliser en sachant qu'en fait je le mets là dedans je le mets dans le nature align protect j'en ai un dans mon dans ma veste de baume à lèvres donc cela je vais pas vous le montrer donc après un baume à lèvres j'ai de la gamme choupa choups j'en ai cinq j'en ai un à l'ananas j'en ai un autre à la fraise un autre au melon j'en ai un à la pêche et un autre à l'orange après ça à un livre comme j'en ai trois j'ai oublié de vous montrer un j'ai le labello lips rub de chez la bello c'est un exfoliant pour les lèvres j'ai oublié de vous montrer vous voyez de chez max and more j'ai le masque de nuit pour les lèvres la version baume à lèvres de chez essence j'ai le conditionnaire pour les lèvres de chez spa j'ai le lip balm de chez le body shop j'ai le grès de fruits de chez essence j'ai le overnight lisse lip masque et en dernier de chez bio terme j'ai le beurre pour les lèvres voilà je niveau beurre pour les lèvres je crois que j'en ai beaucoup j'en ai largement suffisamment je suis pas obligé de d'en racheter avant un petit moment et bon ça c'est moi en fait là j'ai besoin de rien acheter au niveau des stocks de soie et les produits pour cheveux ce que j'appelle produit pour le cheveux c'est tout ce qui est huile pour cheveux les trucs coiffant les en fait tout ce que je mets pour avoir mes cheveux doux voilà et là j'en ai sept et j'en ai j'ai une huile au boulot une huile pour les cheveux au boulot je sais plus c'est quoi la marque mais ça fonctionne bien des fois quand j'ai les cheveux un peu sec je mets ça en premier j'ai les deux ouverts j'ai de chez carastase l'électure ultime l'huile originale voyez je vais finir par définir et j'ai également de chez maroc en oil le styling air ça j'essaye de le finir mais il y en a pas mal après qui est non entamé de chez ouai je leur ville revitalisant sans rinçage comme ça alors je sais pas du tout mais pas du tout ce que ça vaut donc on verra je connais pas de chez deva curl j'ai le primer protect pour le maintien des boucles je n'ai pas de boucle mais les produits pour les cheveux bouclés sont extrêmement nourrissants donc ça c'est pas mal de chez avait d'âge et le botanical repair traitement réparateur sans rinçage comme ça et également j'ai une petite huile de chez maroc en oil c'est le traitement maroc en oil qui est extraordinaire cette huile elle est géniale avec la créatose elles font partie de mes préférés et elle est comme ça en sachant que le grand format il vaut il vaut extrêmement cher il doit valoir à peu près entre 60 50 et 60 francs ce qui est extrêmement excessif voilà ce qui clôture cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que vous avez aimé de voir pour une fois en vérité ce qu'il ya parce que si je dois vous montrer à chaque fois par catégorie le nombre de produits que j'ai c'est joli à voir je suis d'accord c'est mieux qu'à voir le listing des la liste juste avec la partie numérique mais là j'avais envie de changer pour la salle de bain je pense pas que je vais faire la même version je vais juste vous faire les chiffres parce que sinon je ne vais pas m'en sortir mais je ferai un comparatif de l'année dernière parce que normalement pour la salle de bain j'avais fait quelque chose de différent sur ce je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao